La presse de ce mercredi 21 avril 2021 passée en revue par Pape Bess Diba. La mort au Tchad d'Idriss Dibi après 30 ans au pouvoir, les journaux en parlent ce matin largement. Les quotidiens rapportent que certaines sources officielles imputent la responsabilité de sa mort aux rebelles, alors que d'autres voix s'élèvent pour pointer un proche garde du corps du défunt qui serait son cousin. Le journal se demande alors si l'assassinat ne procède pas d'un règlement de compte familial. Dans tous les cas, pour se crressaler dans le quotidien, le quotidien c'est une incertitude à haut débit pour le Tchad qui doit faire face à une nouvelle rébellion. Le tombard d'Abré, dirigé N'Diaména, d'une main de fer depuis 1990 avant de tomber au front après 31 ans de règne, le Tchad est devenu une république monarchique depuis hier, conclut sucré-salé. Avec la mort du maréchal Idriss Dibi, c'est le Sahel qui retient son souffle, titre le quotidien national Le Soleil. Mais pour l'Astra d'Anne, si sa disparition est une catastrophe pour ses alliés, elle n'est pas pour déplaire au groupe djihadiste. Car, explique en quête, l'armée tchadienne était le rempart contre Boko Haram et les autres djihadistes. Aujourd'hui, note encore enquête, il y a une crainte d'un basculement dans le chaos d'une région déjà ébranlée par la mort de Kadhafi. En attendant, le journal Tribune compte des morts au Sénégal. Le confrère fait état de six personnes tuées dans un accident de la circulation à Fatika. Tout autre chose avec l'observateur. D'après qui, tout est fait prêt pour le conseil présidentiel pour l'insertion et l'emploi des jeunes. est cuide du budget de 450 milliards pour le projet. D'après l'Obs, l'argent est bien disponible. Le rôle des différents ministères a été défini. L'autorité de régulation des marchés publics freine la douane. C'est à propos, informe les échos, d'un marché de 800 millions de francs. Un gré à gré qui a été donc annulé par l'ARMP, qui trouve non fondé les arguments de la douane. Nous restons avec les échos selon qui les jeunes socialistes réclament du travail à Aminatam Bengendiaïa en lieu et place des appuis ponctuels. Ces jeunes socialistes informent mon confrère qui, par ailleurs, s'en sont pris aux ministres socialistes qui n'aident pas les militants du parti. Que mijotent ABC et Mimi ? Question de le témoin quotidien à sa une. Le journal s'interroge ainsi, après la visite hier, que le médiateur de la République a rendu à l'ancien Premier ministre à son domicile à Yof. Une rencontre de deux frustrés qui a duré plus de deux heures. Rancher, hélas, que se sont-ils dit ? Que se prépare-t-il ? se demande mon confrère, qui semble même trouver la réponse, puisque, souligne-t-il, il y a eu une convergence de vues sur plusieurs questions, notamment la marche du pays, et que rien donc n'est exclu. Sur ce, pendant ce temps, annonça pour bientôt le rapport des experts de l'audit du fichier électoral. Se voulant plus précis, le confrère informe qu'à la fin de ce mois d'avril, les experts du cabinet ERA vont finir leur travail. Sur ce, à propos de l'installation de l'usine de farine de poisson Barna Sénégal à Kayar, une usine dont l'implantation avait été bénie par tous les ministres qui ont précédé Alou Ndouï au ministère de la Pêche depuis 2017. Le DG de Barna Sénégal est donc surpris, souligne sur ça, par l'annos de la plainte de Green Marines contre sa société, Babacar Diallo Denos, un lobbying. Pour lui, ces écologistes sont là pour leurs propres intérêts. En sport, à décision du comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football, selon Record, le staff de Sissé sera renforcé. Bonne lecture à toutes et à tous.